Au Cameroun, le décès du chanteur camerounais Lapiro de Mbanga, il était la figure de l'artiste engagé. En froid avec le pouvoir en place, il s'était exilé aux Etats-Unis. C'est là qu'il est mort, à l'âge de 57 ans. Comme une traînée de poudre, la nouvelle de la mort de Lapiro de Mbanga se répand dans la ville qu'il a vu naître il y a 57 ans. Les 60 000 habitants de la commune situés à 80 km de Douala sont en deuil. Au domicile du célèbre artiste camerounais, décider des suites d'une maladie, ses proches sont inconsolables. On ne sait comment faire, on ne sait où aller, on n'a plus personne, on ne sait qu'il est là, on ne sait qu'il est là, on ne sait qu'il est là. Lambo Sandjo Pierre-Roger dit Lapiro de Mbanga début de sa carrière en 1978. Mais c'est au milieu des années 80 que Ndingaman conquiert véritablement les chœurs des Camerounais pour ses prises de position politique. Dans ses chansons en pidine, un mélange d'anglais et de langue locale, l'artiste dénonce des travers du régime au pouvoir. Il devient alors la voix des sans voix. L'apiro pour nous, c'était un artiste engagé. L'apiro luttait pour le changement de la société. Pour moi, c'est vraiment une grande perte pour le Cameroun, surtout, surtout par rapport à son engagement, parce que les artistes engagés sont un peu rares au Cameroun. En février 2008, lors des émeutes de la faim, l'apiro de Mbanga est arrêté. La justice lui reproche d'avoir incité des jeunes à la violence. Il est condamné à trois ans de prison. A sa libération, l'artiste part en exil avec sa femme et ses cinq enfants aux Etats-Unis, où il sort un nouvel album. L'apiro de Mbanga se montre plus virulent. Dingaman accuse le président Paul Biya de plusieurs meurtres et demande au chef de l'Etat camerounais de quitter le pouvoir.